Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître facilement les principales formes de relief sur une carte topographique, comme celle que nous voyons en ce moment à l'écran. Vous allez par exemple savoir d'un simple regard où se trouvent les sommets ou les cours d'eau. Je rappelle que de nos jours, on représente le relief à l'aide de courbes de niveau. Pour comprendre ce que signifie une courbe de niveau, il faut savoir que tous les points situés sur une courbe se trouvent à la même altitude, par exemple ici 800 m sur la courbe que j'ai colorée en rouge. De plus, il faut savoir également que sur une même carte, les courbes sont toujours séparées par la même différence d'altitude, nommée équidistance, qui est ici égale à 10 m. De plus, sur certaines cartes en couleur, le relief peut également être souligné par des ombrages et des points cotés répartis sur la carte indiquent l'altitude précise de certains points. Les références des cartes utilisées dans la vidéo sont indiquées dans la description en dessous et si nécessaire, je vous invite à consulter mes autres vidéos par exemple pour bien comprendre la notion d'équidistance ou l'échelle de la carte. Les liens sont également fournis dans la description. Les sommets correspondent à des points hauts, comme à gauche sur l'écran, et les cuvettes à des points bas à droite. Il s'agit en l'occurrence d'une doline, c'est-à-dire d'une zone d'effondrement karstique. Ces deux formes de relief sont représentées exactement de la même façon sur les cartes, par des courbes de niveau concentriques de formes plus ou moins circulaires, comme on peut le voir à l'image. Il est soit le point le plus haut, pour le sommet, soit le point le plus bas, pour la cuvette. Pour différencier ces deux éléments, il faudra prêter attention à toutes les informations présentes sur les cartes. Une bonne compréhension des altitudes indiquées par les courbes de niveau est essentielle dans un premier temps. A l'écran, on voit à gauche un sommet et à droite une cuvette, en l'occurrence un cratère volcanique. Comme indiqué précédemment, les courbes de niveau ont un aspect concentrique dans les deux cas. La lecture des altitudes indiquées sur les courbes permet de différencier les deux formes de relief. De plus, on voit à droite que la présence de la cuvette est indiquée par de petites hachures. On peut aussi trouver, selon les cartes, des points cotés, des ombrages ou des flèches permettant de comprendre de quel type de relief il s'agit. Mais attention, ces indications ne sont pas toujours présentes, tout dépend des cartes. Enfin, un dernier indice intéressant peut être exploité. Il s'agit tout simplement de déterminer la direction de la pente en utilisant l'orientation des chiffres notés sur les courbes maîtresses. Normalement, sur la plupart des cartes, l'orientation du chiffre n'est pas liée au hasard. En effet, le haut du chiffre vous donne toujours le haut de la pente, comme vous pouvez le voir sur l'exemple à l'écran. Précisons finalement que la forme du relief ou de la cuvette peut être déduite de la forme des courbes. L'observation des courbes de niveau vous permet également d'évaluer la forme du versant d'une montagne, et donc d'avoir une idée de la pente topographique. Celle-ci peut d'ailleurs être calculée précisément en déterminant la différence d'altitude et la distance séparant deux points. Une pente douce sera logiquement représentée par des courbes de niveau espacées, comme ici vers le bas, tandis que dans le cas d'une pente forte, elles seront plus resserrées. Dans le cas d'une falaise, à droite, les courbes sont très resserrées, voire complètement illisibles. Cette carte montre maintenant la forme typique d'un versant, à pente forte vers le sommet et à pente douce au pied de la montagne. Cette autre carte vous montre la présence de falaises bien marquées, qui correspondent au Grand Canyon du Colorado aux USA. Notez finalement que sur certaines cartes, quand la variation d'altitude est trop importante, la présence d'une falaise est signalée par un figuré spécial. La ligne de crête, ici à gauche, est la ligne passant par les points les plus élevés du relief. Au contraire, la ligne de Talweg, à droite, correspond à la ligne joignant les points les plus bas d'une vallée, dans laquelle peut s'écouler un cours d'eau. Dans les deux cas, les courbes de niveau ont une forme incurvée et dessinent un V plus ou moins accentué. Pour faire la différence entre ces deux formes de relief, la lecture des altitudes indiquées sur les courbes est bien sûr essentielle. Et de plus, la direction de la pointe du V peut être utilisée pour faire la différence. Pour la crête, ici en rouge, la pointe du V est dirigée vers l'aval, c'est-à-dire vers le bas de la pente. On voit plusieurs lignes de crête qui entourent le sommet, leur forme est variable. Les courbes indiquent par exemple que la crête située au nord-est est plus aiguë, tandis que celle située à l'est est émoussée. Pour le Talweg, au contraire, la pointe du V est orientée vers l'amont, c'est-à-dire vers le haut de la pente. Si un cours d'eau est présent, comme ici, la pointe du V est donc dirigée vers la source et par conséquent dans le sens contraire de l'écoulement. Sur l'exemple, le cours d'eau s'écoule du sud-ouest vers le nord-est. On vient de voir à l'instant que la ligne de Talweg est indiquée par des courbes en forme de V ou de U. Deux cas typiques peuvent se présenter. A gauche, on voit une vallée de type fluviatile et à droite, une vallée glaciaire. Vous pouvez constater tout de suite que la morphologie de la vallée est complètement différente. Sur une carte, des lignes en V indiquent une vallée de type fluviatile, étroite et incisée. En revanche, des lignes en U indiquent une vallée glaciaire large, au fond plat et avec les bords très redressés. Les exemples visibles correspondent à des vallées glaciaires situées en Alaska. Avez-vous tout compris ? On termine donc cette vidéo avec un petit quiz. 5 questions au total. Je vous laisse 5 secondes à chaque fois pour choisir une réponse. Première proposition. Deuxième proposition. Troisième proposition. Quatrième proposition. Et enfin, cinquième proposition. Et enfin, cinquième proposition. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR Colorado – – Sous-titrage FR –